Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, cette vidéo, vous allez le voir, elle est un petit peu différente, elle ne sera pas forcément très agréable à regarder. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément agréable pour moi à tourner, mais j'avais besoin de la faire, cette vidéo, suite à pas mal de commentaires que j'ai eus à travers les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, YouTube, dans les commentaires, concernant une vidéo sponsorisée. Ma deuxième vidéo sponsorisée, d'ailleurs, depuis l'existence de ma chaîne, et cette vidéo était dédiée à Agony. Je l'ai publiée il y a quelques jours. Donc, j'avais vraiment envie de répondre, parce que si vous, vous avez le droit de nous dire ce que vous pensez, et évidemment, c'est votre droit le plus absolu, tant que c'est dans le respect, le problème, c'est que là, je prends la parole, c'est qu'il y a eu quelques petits débordements, eh bien, si vous, vous avez ce droit, nous, j'estime qu'on a aussi le droit de vous répondre, et en vidéo, c'est le mieux, parce que ça s'adapte, voilà, ça s'adapte à cette chaîne, à une chaîne YouTube, et puis surtout, au moins, vous pouvez avoir le, voilà, bien avoir le ton sur mes propos. Je n'avais pas envie de faire un message, d'écrire un truc, je voulais vraiment vous le dire les yeux dans les yeux. Donc, cette vidéo Agony, parce que c'est bien ça le sujet, on ne va pas y passer la nuit non plus, je n'ai pas envie de vous embêter avec ça, sur une vidéo de 10 minutes, ce n'est pas le but. Cette vidéo Agony est sponsorisée, effectivement, et je l'ai dit tout de suite. Je commence ma vidéo en disant, cette vidéo n'est pas un test, je n'ai pas souhaité mettre de notes, c'est une vidéo découverte, parce que c'est une vidéo qui est sponsorisée. Voilà, je pense que ça ne peut pas être plus clair. D'ailleurs, je l'ai mis également dans la description de la vidéo, à l'écrit, comme ça, c'est clair et net. Et j'ai eu tout un tas de réflexions, comme quoi, c'était un test, donc qui n'était pas honnête, parce que j'étais payée. Nous, on cherche, alors je dis nous, mais je pense que la plupart des gens honnêtes sur YouTube, je pense notamment à Julien et moi, il y a plein de gens que je connais, qui font pas mal de vidéos sponsorisées, on veut être honnête avec vous, donc on vous le dit que c'est sponsorisé. Avant, il y avait eu pas mal d'histoires avec d'autres YouTubers sur des vidéos sponsorisées où ce n'était pas dit. Effectivement, ça pouvait passer pour un truc un petit peu, voilà, des, comment dire, des opérations un peu cachées, des trucs un peu malhonnêtes. Là, on vous le dit sincèrement. Et même quand on le dit, il y en a qui arrivent quand même à faire des réflexions. Du style, j'ai quand même eu droit à un message où on me disait, ah ah, vidéos sponsorisées bien cachées dans la description. Alors en fait, non, ces gens-là, j'ai envie de dire limite, vous ne m'écoutez pas en fait. Vous venez voir mes vidéos, mais vous ne m'écoutez pas. Je le dis dès le départ. Et le message est aussi dans la description, mais pas caché. Il est écrit normalement. Il n'y a pas d'endroit où cacher des mots dans la description. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de blague. C'est dit à l'écrit et à l'oral. Mais j'ai quand même eu droit à ce genre de remarques. Donc droit à des remarques, c'est un test. Ça n'en est pas un. Je n'ai pas mis de notes. Vous pouvez chercher. Il n'y a pas de notes. Parce que quand une vidéo est sponsorisée, je n'ai pas la même approche. C'est-à-dire que ça n'est pas une approche journalistique. Je ne fais pas un test où je vais dire, voilà, le gameplay, la technique, le machin, donc ma note, parce que si, parce que là, les points forts, les points noirs. Je mets toujours du subjectif dans mes tests parce que je trouve que c'est important qu'il y ait de l'émotion, qu'il n'y ait pas que de la technique, que du gameplay. Pour moi, le jeu vidéo, et je le disais d'ailleurs récemment dans mon test de Detroit Become Human, heureusement, ce n'est pas que de la technique, ce n'est pas que du pur gameplay. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que le pur gameplay, j'ai envie de dire ? Je viens de recevoir un message, c'est magnifique, j'ai des amis, c'est cool, j'en ai encore. Honnêtement, je pense que le jeu vidéo, c'est bien autre chose. Donc, dans tous mes tests, de toute façon, vous aurez cette notion d'émotion parce que j'en mets toujours énormément. Cela dit, effectivement, quand un test a une approche journalistique, et ça doit être le cas pour un test avec une note, etc., il faut que ce soit fait, voilà, de manière plus carrée, en essayant d'être le plus objectif possible. Les hommes ont du mal, les hommes et les femmes, l'homme avec un grand H a du mal à être objectif dans ce genre de cas. C'est pour ça que les notes peuvent différer d'un site à un autre, etc. Mais on essaye quand même tous, je pense, d'être objectif. Après, il y a toujours une part de subjectivité. Bon. Mais une vidéo sponsorisée, quand c'est une vidéo découverte, etc., c'est juste que moi, je pense, je vais vous mettre l'accent sur les points forts, les points faibles, à mon sens, mais je vais vraiment simplement vous parler du jeu, de ce que j'ai ressenti, si j'ai aimé, si j'ai pas aimé. C'est pour ça qu'il n'y a pas de notes, etc. Et ça a été le cas sur Agony, que j'ai eu le malheur d'apprécier. Parce que oui, j'aime ce genre de jeu. Vous me connaissez, hein, ceux qui me suivent depuis longtemps, les survival horror, j'adore, et j'aime ce genre d'univers. Et je trouve sincèrement en plus que l'identité et la direction artistique du jeu est vraiment classe. Donc oui, il y a des problèmes techniques, et d'ailleurs je le souligne, mais en tout cas, c'était pas en tout cas une vocation. Cette vidéo n'avait pas vocation à vous dire, il y a ça qui va, il y a ça qui va pas, achetez-le, ne l'achetez pas. C'était une vidéo découverte. Et d'ailleurs, voilà, encore une fois, c'est ce que je disais dès le début. Donc le truc va être, enfin, le comment dire, le mot d'ordre va être très clair. Cette chaîne, elle est à nous tous. Moi, si je fais des vidéos sur le jeu vidéo, je vais être honnête avec vous, en premier, c'est parce que j'aime ça. Si j'aimais pas ça, je ferais autre chose. Croyez-moi, il y a bien des métiers où on gagne mieux sa vie. Quand je faisais du mannequinage, je gagnais beaucoup mieux ma vie qu'en étant YouTubeuse jeux vidéo. Je vous le garantis, il n'y a pas de problème. Donc si je le fais, c'est parce que j'aime ça et j'y mets beaucoup d'énergie. Vraiment beaucoup d'énergie. Donc ceux qui n'ont pas confiance en moi, libre à vous, et vous avez même le droit de le dire, mais dans le respect. Et puis si ça vous plaît pas, au revoir. Moi, les messages d'insultes, me faire dénigrer sur ma chaîne, parce que même si c'est un espace qui nous est dédié, qui nous appartient à tous, ben je reste quand même votre hôte. Ça, je l'accepte pas. Et là, je serai... Je discute, hein. Ça m'arrive de discuter avec des gens qui me dénigrent ou qui m'insultent et les remettre en place en disant, écoute, encore un message comme ça et ciao, c'est terminé. Je te laisse une chance, je t'explique, machin. Mais les gens qui, 2, 3, 4 messages, qui insultent, qui vraiment sont méchants, qui vont aller vraiment au bout de leur truc, là, honnêtement, j'y couperai pas. C'est définitif, c'est banni de la chaîne. Moi, je fais les choses avec passion, avec honnêteté. Si vous n'avez pas confiance en moi, c'est comme aller sur un site d'actu où vous n'avez pas confiance en la vie des testeurs, où vous critiquez, machin. Moi, ça, j'ai jamais compris. D'aller dans des endroits, enfin, sur des sites, sur des forums pour critiquer des gens qu'on va lire tous les jours. Mais si tu t'as pas confiance en moi, si t'as des doutes, si ça te plaît pas, pourquoi tu viens ? Donc, j'ai envie de dire, cette vidéo, vraiment, elle est là pour vous dire, moi, je suis quelqu'un d'honnête. Quand c'est sponsorisé, je vous le dis. Là, j'ai eu le malheur de le dire. Excusez-moi d'être honnête. Je vous le dis. Ceux qui ne sont pas contents, qui n'ont pas confiance, au revoir. Pour les autres, merci de me soutenir. Merci de me suivre parce que sans vous, la chaîne n'existerait pas. Et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment du partage, évidemment. Voilà. En revanche, les autres, c'est juste, c'est comme ça. Les vidéos sponsorisées, il y en aura parce que je suis désolée. Oui, j'en accepte. Oui, c'est mon travail. Donc, ça m'arrive d'avoir des propositions qui sont intéressantes, qui sont cool pour parler de jeu. À chaque fois, je le dirai, ce ne sera pas des tests. Voilà, ce sera bien précisé. En revanche, si ça ne vous plaît pas, voilà, là, vous avez la porte qui est juste, je ne sais pas où aller. Moi, il y a une porte qui est par là. Chez vous, je ne sais pas où aller, mais vous pouvez la prendre. Voilà, donc j'avais envie de vous faire passer ce petit message. C'est un petit coup de gueule. C'est moins agréable que de parler de jeux vidéo, mais je trouve que c'est important parce qu'on forme une petite famille point, c'est nécessaire. Voilà, je vous fais plein de bisous. Pas besoin de pouces, d'abonnements, de quoi que ce soit. C'est vraiment une vidéo qui est faite, voilà. C'est vraiment une toute petite mise au point. J'ai envie de dire, ce n'est peut-être pas si important que ça, mais voilà, encore une fois, j'avais besoin de le dire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour parler jeux vidéo en toute transparence. Des bisous ! Sous-titrage ST' 501